Musique Musique Lors de certaines fractures ou certaines pathologies de l'os, on pratique une greffe osseuse. On prélève un morceau d'os sur le patient et on le greffe pour qu'il se développe et remplace l'os manquant. Peut-être qu'on pourrait créer de l'os d'une autre manière, en prenant des cellules de moelle osseuse, des cellules souches. Ce sont des cellules qui ne sont pas encore spécialisées, pas encore développées sous forme d'os. Mais pour faire tenir les cellules en place, il nous faut un support compatible avec nos os. Peut-être du verre, de la brique, du bois, non, rien de tout ça, mais plutôt un squelette de corail. Et oui, le corail, c'est plein de calcium. C'est ce que font ces chercheurs. Ils cultivent des cellules souches sur des morceaux de squelettes de corail. Cette souris a un trou de 3 mm dans le fémur. Les chercheurs veulent savoir si les cellules osseuses qu'on lui a greffées se développent. Ils endorment la souris et la placent dans une boîte noire. Non, dans cette boîte noire. Par un procédé appelé bioluminescence, apparaissent les cellules osseuses greffées. Puis la souris passe au scanner. Et on constate que l'os s'est développé, il a comblé le trou en quelques mois. Ici, on voit le nouveau tissu osseux et aussi le corail qui se résorbe petit à petit. L'un des problèmes est justement de maîtriser la résorption du corail. Et d'ici quelques temps, cette méthode pourrait peut-être révolutionner la réparation osseuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada